Oui, Kakinar, bonjour tout le monde. Hi, everyone. Thanks, maybe, maybe. Merci. Merci d'être venu aujourd'hui en si grand nombre. Avant de commencer notre présentation sur le boom minier et ses impacts sur la biodiversité et les populations locales au Québec, nous voudrions faire une reconnaissance, en fait, du territoire que nous occupons aujourd'hui. En fait, nous reconnaissons que nous sommes présentement situés sur un territoire qui a été occupé pendant des millénaires par plusieurs nations autochtones et qui demeurent à ce jour non cédés, présentement occupés par plusieurs nations et historiquement, notamment par la nation Mohawk, la nation Anishinaabe. C'est mon plus grand plaisir de vous présenter les intervenantes et intervenants qui sont à ma droite. Je vais faire une rapide présentation de chacune et chacun d'entre eux et elle. Et rassurez-vous, ils auront l'occasion, ils auront l'occasion de vous expliquer davantage, au courant de la prochaine heure et demie, leur parcours, leurs intérêts, leurs compétences sur la question minière. Donc, immédiatement à ma droite, nous avons Jeremy Paulson is from the Long Point First Nation. Donc, il vient de la première nation de Long Point qui est située à combien d'heures d'ici? Cinq, six, sept, huit. En tout cas, ils ont fait une longue route hier pour venir jusqu'ici. C'est des amis. À moi, personnellement, on est très choyés de les avoir avec nous. Donc, Jeremy, et il est accompagné par sa femme, Cassandra Pichette, directrice du département des ressources naturelles pour la première nation de Long Point. Ensuite, on continue à la droite. Également un grand routier qui a fait, lui, peut-être trois, quatre heures de transport pour venir jusqu'ici, deux, trois. OK, bon. Louis Saint-Hilaire vient de la petite nation qui est située en Outaouais. Il connaît très bien les impacts de la prolifération des climes miniers. Je lui laisserai se présenter tout à l'heure à ce titre. À sa droite, Delphine Favorel qui travaille pour la SNAP Québec qui a donné un immense coup de main dans les dernières semaines, dans les derniers mois pour vraiment cartographier les impacts concrètement du bout de minier qu'on s'apprête à vous présenter. Donc, on poursuit. Deux amis maintenant d'Aux-Secours, Émile Cloutier-Brassard ainsi que Rebecca Pétrin. Donc, Émile est analyste minier. Rebecca est la directrice générale d'Aux-Secours qui sont des sommités, si on va dire, dans le milieu environnemental quant aux impacts sur l'industrie minière. Pour ma part, je me présente. Je m'appelle Rodrigue Turgeon. Je suis coporte-parole de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine. Je suis également co-responsable du programme national chez Mining Watch Canada, également avocat. Et c'est un immense privilège, comme je vous ai dit, de vous accueillir aujourd'hui à cette présentation sur le boom minier qui traverse actuellement le Québec. On va parler des impacts sur les populations locales, sur la biodiversité. Alors, voici. Simplement pour vous informer, notre présentation va, à tour de rôle, on va s'échanger le micro pour parler de divers aspects de ces impacts-là. Mais soyez rassurés, on a une très longue période de questions à la fin. Si vous deviez partir avant et que vous avez une question qui vous brûle les lèvres, levez la main. On va faire ça quand même à la bonne franquette, si on peut dire. Donc, vous voyez à l'écran le plan de la présentation. On va premièrement définir un peu les termes qu'on va utiliser pour le reste de notre présentation. On va certainement s'intéresser sur la question des droits ancestraux, puisque c'est au cœur de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Ensuite, Louis va nous faire un historique de la mobilisation citoyenne face à ce boom minier-là qui prend racine vraiment en Outaouais et qui, depuis les derniers mois, s'étend à l'ensemble du sud du Québec. Donc, on a Delphine, ensuite, qui va nous parler plus en détail, carte à l'appui des différents, des limitations, des véritables barrières que créent ces claims-là quant à l'expansion du réseau national d'air protégé, puisqu'une fois qu'il y a un claim qui est émis, on vient vraiment bloquer toute possibilité de conservation du territoire. Donc, Delphine va plonger sur cet angle-là. Ensuite, ce sera au tour de nos amis d'Ausseco. Comme je disais, ce sont des experts et expertes sur la question des impacts de l'industrie minière sur le territoire. Et on va finir avec une superbe présentation de nos amis de la Première Nation de Longue-Pointe qui vont nous expliquer concrètement c'est quoi l'impact que cet accaparement des terres par l'industrie minière crée chez les populations autochtones au Québec. Alors, allons-y. Vous voyez à l'écran, on a deux graphiques. Je ne veux pas trop perdre de temps parce que je veux vraiment laisser toute la place à nos amis. Mais quand on parle de boom minier, je veux simplement mentionner quelque chose, mettre sur la table dès maintenant. Ce n'est pas un boom minier pour les minéraux critiques et stratégiques, les minéraux d'avenir, les minéraux dits « verts » qu'on subit en ce moment au Québec. C'est véritablement pour les métaux précieux, l'or en premier titre. Donc, c'est ce qu'on voit au graphique qui est situé en bas. Cependant, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, on s'attend qu'à avoir une explosion sur les marchés internationaux de la valeur des autres métaux, ce qui viendrait ajouter au boom actuel vécu au Québec. Donc, je le répète, le boom actuel en ce moment, c'est un boom pour l'or. Ce n'est pas un boom pour le graphite ni le lithium, qui occupe une part très marginale des dépenses et des investissements en termes d'exploration minière. Les gouvernements, l'industrie constamment mettent de l'avant cette image, finalement une image verte associée aux minéraux critiques, stratégiques pour la transition énergétique, mais au risque de me répéter, encore à ce jour, ce n'est pas ce qui est réellement vécu sur le terrain. Qu'est-ce qu'un claim minier? Un claim minier, c'est un droit exclusif d'explorer un territoire, de rechercher des substances minérales de différents ordres, mais ce claim-là, ce titre minier-là, est octroyé sans consultation, sans le consentement des populations locales. En ce moment, au Québec, il y a plus de 240 000 titres miniers. Ensemble, parce qu'un claim minier, en moyenne, ça représente un demi-kilomètre carré. Donc, on a une surface actuellement au Québec qui est supérieure au pays de Cuba. Donc, on a un Cuba clémé au Québec. L'espace ouvert à l'exploration minière au Québec, c'est 71 % du territoire. Ça, ça représente plus de deux fois la France. Donc, on a un Cuba de clémé et il y a de la place au total pour deux fois la France pour des claims miniers au Québec. On est dans un boom minier en ce moment. C'est une explosion du nombre de titres miniers, de claims miniers qui sont émis dans une très courte durée. Vous voyez les données à l'appui. Sur les deux dernières années, il y a une augmentation de 40 % à l'échelle de la province, mais dans certaines régions du sud du Québec, notamment, cette explosion va bien au-delà de la moyenne provinciale. On le voit dans l'Annaudière, plus de 400 %. L'Outaouais, plus de 200 %, Gaspésie-de-la-Madeleine, 139 %. Bas-Saint-Laurent, 87,5 %, Laurentides, 71 %, Estrie, 63, Mauricie, 49. Donc, ce qu'on voit, c'est une augmentation, une explosion du nombre de titres miniers pour l'or, principalement, et tout ça se fait, comme je l'ai mentionné, sans consultation préalable des communautés locales. C'est ce principe-là du libre accès aux ressources minérales est inscrit dans la loi sur les mines depuis 1864. Ça n'a pas changé. Et c'est ce qu'on demande de changer. Je poursuis rapidement. Quand on disait que, justement, ces climes miniers-là sont situés sur des territoires ancestraux, bien, c'est vraiment le cas. On le sait, le Québec est occupé par 11 nations autochtones. Et j'ai mis à l'écran, ici, à titre d'illustration, deux pionniers, deux personnes autochtones très importantes dans leurs nations respectives, Mathieu-André, Inou, Gabriel-Commandant, Anishinabé, qui ont, eux, dans les années 1930, donc il y a bientôt 100 ans de ça, ont montré aux différents prospecteurs et géologues de l'époque où se situaient des gisements très importants. Donc, les Autochtones du Québec connaissent leur territoire. On leur doit beaucoup, mais ce sont des nations qui ont été pillées. Les deux gisements que Gabriel-Commandant, lui, c'était la faille de Cadillac et Mathieu-André, c'était les fausses de fer sur le territoire d'une Itacinane. Ces deux fausses-là, ça fait bientôt 100 ans qu'elles sont en exploitation. Des dizaines de milliards de dollars qui sont extraits de ces territoires-là. Et tout ça, ça a été fait selon le même principe du free mining, de l'accaparement des terres, sans consultation préalable, des nations autochtones. Bon, là, sans vouloir me répéter, parce que je veux passer la parole à nos amis, on a à l'écran une idée du nombre de lois et règlements qui s'appliquent dans le secteur minier. Mais encore une fois, tout ça, c'est construit sans un principe de respect de base, de respecter l'occupation des populations locales, qu'elles soient autochtones ou non. Bon, en 2023, à surveiller la première nation, Michi Kanibikok Inik, de finalement la nation, la communauté Anishinaabé de Lac-Barrière, va poursuivre le gouvernement du Québec devant les tribunaux pour enrayer ce principe du libre accès aux ressources minières. C'est à surveiller. Bon, une fois que c'est dit, ça, c'est un constat un peu accablant de l'État du droit. C'est important de souligner que la vaste majorité des Québécois et Québécoises soutiennent une importante et nécessaire réforme des fondements de la loi sur les mines. 78 % des Québécois et Québécoises au niveau national, selon un sondage léger réalisé au mois d'août, soutiennent le fait que les communautés locales doivent consentir à toute activité minière, ce qui inclut l'exploration. Ce n'est pas juste les projets d'exploitation. Le gouvernement actuel du Québec dit qu'il n'y aura pas de mine sans acceptabilité sociale. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de claims sans que ça soit décidé par les gens sur le terrain. On voit d'autres statistiques. Je ne vais pas prendre trop de temps pour les énumérer, mais si vous êtes intéressé, allez sur nos différents sites Internet. Vous retrouverez l'ensemble des 18 statistiques qui appuient largement ce qu'on s'apprête à vous dire. D'emblée, on va vous exposer c'est quoi nos attentes envers le gouvernement. On leur a fait part de ces demandes-là il y a quelques semaines de ça directement à la ministre responsable des Ressources naturelles et des forêts. En toute lettre, ce qu'on veut, c'est trois choses. Un, un moratoire pour freiner l'explosion des titres miniers. Deux, réviser la loi sur les mines. Et ça se passera aussi par les orientations gouvernementales pour permettre aux populations locales de désigner des territoires incompatibles aux activités minières. Autrement dit, établir des zones où on interdit l'accès à l'industrie minière, protéger des territoires. Actuellement, les municipalités ont des pouvoirs très limités pour le faire, qui s'étendent principalement aux milieux habités, aux milieux urbains. On veut étendre cette compétence-là pour les milieux naturels. Et c'est le lien qu'on fait avec la COP15. Delphine va vraiment vous le présenter, carte à l'appui. Bon, maintenant que c'est dit, il y a plein de technicalités que je ne veux pas vous perdre là-dedans. Il faut voir plus large que juste le beau minier. Voici les cinq axes d'action, les cinq solutions pour que la transition juste est meilleure mine, bien, qui sont portées par la coalition Québec meilleure mine, Mining Watch Canada et toutes les organisations qui sont membres de nos coalitions. Réduire à la source l'empreinte minérale. Ça, c'est la première chose. Qu'on parle de décroissance ou de réduction de notre consommation, ce sont finalement les valeurs qu'on met de l'avant. Il faut réduire à la source. Protéger l'environnement, ça passe par plein d'actions ciblées dans le secteur minier. On va en traiter quelques-unes. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions qui vont au-delà de ce qu'on vous présente aujourd'hui, ça va me faire plaisir d'y répondre. Respecter les populations locales, c'est vraiment ce qu'on va discuter aujourd'hui. Application du principe pollueur-payeur, ce n'est pas à l'État ou au contribuable de payer pour les catastrophes minières, c'est aux compagnies. Et finalement, la justice fiscale, c'est simplement s'assurer qu'on cesse que finalement les compagnies fassent les profits et que les populations vivent avec les conséquences. Voici donc tout ce que je viens de vous dire. On l'a dit il y a deux semaines à la ministre des Ressources naturelles et des forêts, Mme Maïté Blanchet-De Vézina à Québec. On va lui envoyer l'extrait, finalement, de la présentation d'aujourd'hui. Et voilà. Donc, sans plus tarder, j'aimerais céder la parole à notre ami Louis Saint-Hilaire qui va nous présenter dans une quinzaine de minutes l'historique de la mobilisation dans son beau coin de pays. Louis? C'est toi qui as la manette? C'est toi qui as la manette? Merci. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Merci. Alors, je vais vous parler de, moi, je vais vraiment vous parler de l'impact sur des populations. En ce qui nous concerne, on parle de la région du sud du Québec, mais plus particulièrement Laurentide, Lannodière et l'Outaouais, évidemment. Moi, je suis de l'Outaouais. Ce que vous voyez, c'est mon coin de pays. Si vous avez une bonne image de ce que c'est la région dont on va parler, c'est des lacs puis des milieux humides. Ça, c'est le lac Gagnon. C'est là que j'habite depuis de nombreuses années. Alors, donc, et on va donc parler tout le volet des minéraux pour les batteries. Donc, on est plus dans le sud du Québec et chez nous, c'est que des minéraux à batteries dont on va parler. Et particulièrement le graphite. Alors, petit contexte, on est dans un monde qui vit une dépendance aux hydrocarbures depuis trop longtemps. Et si les choses continuaient dans le sens où elles sont parties, on s'en va fort possiblement vers un monde qui va être un monde dépendant des minéraux. Alors, s'il faut remplacer dans le volet du transport tout le pétrole qui se consomme par des minéraux, bien, vous pouvez imaginer la quantité de mines que ça va se présenter et évidemment de raffinage. Et ce qui est en train de se passer, bien, c'est que le Québec et le Canada sont en train de vouloir ramasser le plus gros morceau possible de toute cette nouvelle industrie-là. Et évidemment, si on se fie à l'historique des mines, des compagnies minières qui ont été douteux depuis longtemps, ça s'améliore. On n'est plus nécessairement dans les mêmes années. Mais ça demeure quand même parmi les secteurs, sinon le premier, deuxième secteur, le plus polluant au Québec actuellement. Et évidemment, si on double la taille de notre industrie minière, bien, on peut imaginer. Il y a 22 mines au Québec au moment où on se parle. Elles sont toutes ou à peu près en Abitibi et sur la Côte-Nord. Mais de la façon dont c'est parti, avec les besoins et l'intérêt des minières, on pourrait imaginer que ces mines-là, bien, ça pourrait doubler dans les 5-10 ans qui s'en viennent. Alors, moi, je vous parle de l'impact sur les populations. J'ai mes collègues ici qui sont tout à fait qualifiés pour parler de biodiversité et de l'impact majeur que ça va avoir. Alors, je vais d'abord vous parler de la région. Alors, la région Outaouais-Laurentide-Lenaudière, c'est trois régions, mais dans le fond, c'est les montagnes des Laurentides. C'est ça, la région. Et cette région-là, puis des grands changements actuellement. Il y a évidemment l'arrivée des minières, mais c'est une région qui se transforme parce que, et ça a vraiment, ça s'est accéléré avec la pandémie, puis l'arrivée de la fibre optique. Mais il y a un déplacement, une sortie des grandes villes vers ces régions-là. Et des régions qui étaient auparavant strictement des régions de villégiature sont en train de devenir des régions où les gens résident en permanence. Je sais que dans le coin du Mont-Tremblant, il y a des lacs qui étaient autrefois 100 % villégiatures qui sont rendus au-dessus de 50 % de résidents permanents, puis en très grande croissance. Alors, il y a un mouvement du sud vers ces régions-là, au même moment où il y a un mouvement du nord où les minières veulent descendre. Alors, on est dans un potentiel de conflit d'usage majeur. Et nous, on est un peu dans l'Outaouais, et je dois vous dire que ça se passe dans la Naudière aussi. On est à l'avant scène de ce conflit-là. Je parle de l'industrie minière depuis le début, mais il faut bien comprendre dans ce dossier-là que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada sont vraiment, vraiment impliqués et favorisent grandement le développement minier. Jusqu'à, je lisais en fin de semaine qu'Investissement Québec parlait d'investissement en 2023 qui pourrait se rendre jusqu'à 10 milliards dans l'année qui vient, et que le Québec en fournirait une grande partie. Alors, donc, développement minier pour la chaîne de développement de la batterie, il y a neuf étapes. Je ne vais pas vous les décrire, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de développement de la chaîne de la batterie au Québec comme c'est souhaité si la première étape n'est pas respectée. La première étape, c'est de fournir le minerai. Et c'est ce que le gouvernement, les gouvernements promettent aux grandes compagnies. Alors, il y en a du minerai, c'est démontré. Alors, c'est certain qu'il faut qu'il y ait le développement minier pour qu'il y ait le développement de l'industrie des batteries. Sur le terrain. Alors, c'est où tu me disais, c'est là? Alors, je vous positionne l'endroit dont je vous parle. Alors, ça, c'est la carte de la MRC Papineau. Et si vous voyez, c'est en plein centre d'un triangle qui est entre Ottawa, Montréal et Mont-Tremblant. Alors, on n'est pas si loin des grands centres que ça. Et moi, je suis complètement, complètement au nord. C'est pour ça que ça a pris plus de temps pour m'en venir. Mais les gens qui sont au sud, tout est en dedans d'un nord de Montréal. Montréal, Mont-Tremblant, Ottawa. Alors, c'est proche des grandes villes. Il y a 6 millions de personnes autour de ce triangle-là. Alors, on n'est pas, on est dans un milieu très, très habité et qui est en train d'être découvert. Et là, je vais vous montrer, en plein cœur du triangle que je vous ai présenté, je vous parle du claim d'une compagnie qui s'appelle Lomico Metal, qui est située, elle, en plein cœur d'un trio de lacs, d'un triangle de lacs majeurs qui sont connus des populations d'Ottawa et de Montréal. Alors, complètement à gauche, vous avez le grand lac Simon, qui est très connu, le lac des Plages. Et un peu au nord, en haut, on le voit moins, il y a le lac Gagnon. Mais c'est trois grands lacs. Et cette compagnie minière-là s'est installée il y a déjà 4-5 ans et il a développé de l'exploration. Pour l'instant, ce claim-là, vous le voyez, il est plus grand que le lac Simon. Le lac Simon a 72 kilomètres de tour. Alors, c'est un grand claim, mais vous allez voir que dans l'échelle du Québec, c'est rien. Et l'exploration se fait dans le petit rectangle jaune que vous voyez. Partout, vous regardez cette carte-là, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau partout, partout, partout. Et les milieux humides ne sont pas représentés là-dedans. On ne montre que les lacs. Mais il y a beaucoup, beaucoup de milieux humides. Chose à connaître aussi, le fameux triangle dont je vous parlais, la MRC Papineau, c'est reconnu pour être la deuxième zone la plus riche en biodiversité au Québec. Alors, on veut implanter l'industrie minière dans ce coin-là. Et ça, je vous montre un claim, mais il y en a beaucoup. Alors, on va aller plus, là, on va rentrer dans la réalité. Là, dans le petit rectangle jaune, il y a un projet minier qui ressemble à ça. Ça, c'est tiré de l'étude économique préliminaire de la compagnie Le MycoMétal et qui a déposé dans cette étude-là un premier plan d'implantation. Ce qu'on voit, puis là, on va voir si je peux me promener pour vous montrer le focus. Alors, si je le fais là, vous n'allez pas le voir. Alors, ça, pour vous dire qu'il y a trois fosses. Des fosses qui vont jusqu'à 200 mètres de profond, un kilomètre de long. Donc, trois fosses. Il y a complètement à droite la grande tâche blanche que vous voyez. C'est la montagne de résidus qui est prévue, ainsi que le bassin de décantation. Ce qu'on ne voit pas sur cette carte-là, c'est que ça couvre complètement un immense milieu humide central dans la région. Mais ça, ce n'est pas démontré dans leur carte. Et toute l'eau que vous voyez à l'intérieur du périmètre, bien, c'est de l'eau qui va être utilisée pour l'opération de ça. Donc, c'est évidemment tous des lacs perdus. Ce que vous voyez à gauche, c'est le lac Doré. Et on va y arriver au lac Doré. Alors, vous voyez que c'est près d'un lac et c'est un lac habité. Puis, je vais vous en dire un peu plus sur ce lac-là, parce que là, il y a du vrai monde qui subit déjà, on est juste à l'exploration, qui subit les problèmes qui viennent avec ça. Alors, ce que vous voyez sur cette carte-là, complètement en bas, les espèces de zones dans la forêt qui ont été rasées, bien, c'est les sites de forage. Le site de forage, il y a eu du forage cet été-là. C'était la troisième campagne de forage. Donc, c'est là que serait la mine. Vous voyez le lac Doré qui est juste derrière. Et vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur cette photo-là, mais il y a des maisons tout le long du lac. Il y a environ une centaine de résidences qui sont là. Et si vous regardez complètement dans le fond, vous allez voir un lac. C'est le Lac-Simon. C'est le grand lac dont je vous parlais. Alors, vous voyez qu'on est tout près du Lac-Simon. Le Lac-Simon, il y a au-delà de 1 000 résidences qui sont là. Et il y a aussi un camping de la CEPAC qui est fréquenté par 150 000 personnes. Alors, on est dans le monde. Ça, c'est sûr. Les gens du lac Doré, ce qu'ils ont vécu cet été, il y avait une troisième campagne de forage. Bien, ce qu'ils ont vécu, c'est qu'ils se faisaient réveiller la nuit par une foreuse qui faisait un trou de trois pouces de diamètre. Et alors, vous pouvez imaginer ce qui se passerait quand ils vont creuser un trou de un kilomètre et demi. Alors, ça, c'est ce qui se passe actuellement tout près des grandes villes dont je vous parlais. Bassins versants. Quel est l'impact sur les bassins versants de ce projet-là? Alors, dans le centre, vous voyez là où est, en plein centre du projet minier, il y a une ligne de bassins versants, deux bassins versants qui se séparent là. Tout ce qui va à gauche s'en va dans le lac Doré automatiquement. Le lac Doré se déverse dans le lac Simon. Et tout ce qui est à droite, le grand bassin en rouge, bien ça, vous voyez, ça s'en va comme un entonnoir vers le lac des Plages, qui est un lac qui est occupé. Là encore, il y a facilement 500 résidences qui sont là. Puis les autres lacs autour dans ce bassin-là sont occupés. Alors, ça vous donne une idée, il arrive un accident. Évidemment, les promoteurs nous disent qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait un accident, mais on sait que ça va se produire. Est-ce que ça va se produire là? On ne sait pas, mais ça a un impact majeur sur des populations. Alors, là, on peut dire, ça concerne un certain nombre de personnes. Là, je vais agrandir, on remonte le territoire. Et là, vous avez la carte que nous, comme organisme, qui a parti un peu tout ce dossier-là. La carte que nous, on a produite, cette carte-là date du mois d'août dernier, août 2022. Et ce que vous voyez en rouge, bien, c'est tous les claims. Et le claim dont je vous parle, ça, c'est tous les claims qu'il y a dans les régions Laurentides-Lanodien-Outaouais. Et je ne peux pas le faire sur la… Mais je veux juste essayer sur, si vous pouvez voir ici, là, le claim dont je vous parle depuis tout à l'heure, là, c'est celui-ci. C'est un tout petit claim là où il se passe ça. Mais regardez ce qu'il y a tout le tour. Ça explose. Ça, c'est ce qui se passe au Mont-Tremblant. C'est majeur. C'est le projet de Saint-Michel-des-Seins, qui est le projet le plus avancé en développement minier pour le graphite. Alors, mobilisation, qu'est-ce qu'on a fait face à ça? Bien, on a parti une mobilisation de rien. En fait, on est parti d'une association du lac Gagnon qui a réussi à monter un regroupement de dix associations de lacs. Et on a fonctionné, puis ça, je pense que c'est un peu unique, mais on a fonctionné en très étroite collaboration avec les gens de… avec tous les élus municipaux de notre région. De telle sorte que… Puis là, tout ça s'est fait dans les trois, quatre dernières années. Mais il y avait une pandémie dans le milieu. Évidemment, ça le ralentit. Mais on est arrivé à avoir l'appui local de tout ce qui s'appelle les 25 municipalités de la MRC Papineau. Nous appuient, on les mêmes demandes que nous. Et avec le temps, on a eu l'appui de la MRC. Et dans la dernière… depuis la dernière élection, là, ça a explosé, les appuis. Et on a maintenant l'appui de… les demandes qu'on a, dont Rodrigue parlait, qui étaient un moratoire puis une révision des règles d'attribution des claims. Bien là, on vient d'avoir la Fédération québécoise des municipalités, vient de prendre la même position. Et l'Union des municipalités du Québec tient un forum sur le sujet le 26 janvier prochain. Et ils vont prendre une position. Alors, la mobilisation qui est partie tout petite est en train de gagner le Québec. Je rajoute à ça les organismes environnementaux qui sont en train de former une coalition grandissante pour réagir à ça. Alors, voilà pour la… Évidemment, on a eu une très forte présence dans les médias, puis on continue, puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Alors, donc, on résume, mais on a deux blocs qui sont en train de s'affronter. Vous voyez, on a les populations, la société civile. Et de l'autre côté, on a un bloc gouvernemental du gouvernement, de l'industrie minière et du lobby d'industrie des batteries qui, on n'entend pas parler, mais qui est un lobby gigantesque et grandissant. Alors, l'attitude du gouvernement, jusqu'à très récemment, c'était… Les ponts étaient rompus. On n'a eu aucune capacité de parler au ministre des ressources naturelles depuis plus d'un an. Les portes étaient fermées. Il avait promis publiquement de nous rencontrer, ce qui n'a jamais fait. Les communications avec nos députés locaux n'étaient pas trop, trop bonnes non plus. On a un nouveau gouvernement. On a rencontré la ministre, comme Rodrigue l'a montré. On a entendu qu'il y avait une ouverture au dialogue, mais évidemment, on n'en est que là. Ça a été très préliminaire. Est-ce que ça se passe juste chez nous? Non. Ça se passe en Europe actuellement. Ça se passe aux États-Unis. En Europe particulièrement, les populations sont parvenues à arrêter des projets majeurs avec des joies majeures aussi. Rio Tento a été sorti de la Serbie. Ensuite de ça, au Portugal, en Espagne, il y a des projets que les populations ont réussi ou sont en voie d'éliminer. Alors, ce n'est pas un phénomène local, c'est un phénomène mondial. La façon dont ça se passe, c'est que les compagnies minières, le gouvernement, les gouvernements pensent qu'ils peuvent s'installer n'importe où sans le consentement des populations. et là, les populations sont en train de prouver le contraire. Alors, je terminerais en disant deux choses. La première chose, on entend souvent un des arguments de l'industrie minière et de l'association d'exploration minière, c'est de dire qu'on est des gens qui sont des panamacos et que ce qu'ils font, c'est bon pour l'environnement. C'est les deux arguments qu'ils donnent. Moi, ce que je dis et ce qu'on est en train de démontrer, c'est que la cour est très grande. On n'est pas dans un cas local, on est vraiment dans quelque chose qui explose et ce n'est pas fini. Je recevais de collaborateurs, pendant qu'on attendait tout à l'heure, des gens qui me disaient, on vient de découvrir six nouveaux climes-là, cinq nouveaux climes-là. Ça continue pendant qu'on se parle. Alors, la cour est grande et c'est bon qu'il y ait du monde qui s'en occupe de la cour. Puis, quant à l'environnement, la réponse à dire que c'est bon pour l'environnement, bien, moi, ce que je dis, c'est que la présence des groupes environnementaux, de plus en plus dans ce dossier-là, bien, c'est en train d'amener un équilibre dans cette réponse-là des compagnies. Alors, les compagnies disent, on va sauver la planète. Ce que moi, je suis en train de voir, c'est que c'est l'industrie automobile qui essaie d'être sauvée, la grande industrie automobile qui essaie d'être sauvée de la façon dont ça se produit. Et la dernière chose, bien, si on virait le problème de base, s'il n'y avait aujourd'hui pas d'industrie minière au Québec et que soudainement, on découvrait qu'il y a du graphite puis du lithium, tous ces nouveaux minéraux-là, bien, est-ce que le gouvernement ferait une proposition, voterait des lois aujourd'hui qui donneraient préséance au territoire du Québec, qui donneraient préséance totale à l'industrie minière au territoire du Québec? Je ne pense pas que ça se ferait comme ça. Je ne pense pas que la population l'accepterait. Alors, je pense qu'il faut le voir aussi comme ça. Alors, merci beaucoup. Merci, Louis. Delphine. Merci, c'est maintenant à Delphine de continuer à vous en mettre plein la vue. Je pense que Louis, tu avais raté quelques diapos. Ça se peut, oui. Oui, regarde. OK. Donc, moi, je vais prendre l'angle plus du beau minier qui constitue un obstacle majeur à la conservation de la biodiversité et à la mise en œuvre du nouveau cadre mondial qui est en train d'être négocié actuellement dans le cadre de la COP15. Donc, on est quand même dans l'actualité. Premièrement, je m'excuse, c'est petit, j'ai fait du copier-coller un matin rapidement, mais sinon, la Société pour la nature et les parcs. Donc, la SNAP Québec, on est un organisme à but non lucratif. On existe depuis 1963. En fait, c'est une organisation pancanadienne avec 13 chapitres à travers tout le Québec. Nous, on représente le chapitre du Québec. À travers tout le Canada, nous, on représente le chapitre du Québec. Et on a actuellement 16 employés. Puis la mission qu'on a, qu'on s'est donnée, c'est vraiment de travailler à la création d'un réseau d'air protégé pour protéger la biodiversité. Je vous laisserai la suite. Donc, ça, c'est une première carte d'un boom minier. Donc, là, on est en novembre 2020. Donc, on est un peu avant l'annonce de la politique pour les minéraux critiques. Puis là, si vous regardez bien, on s'en vient en novembre 2022. Donc, vous avez vu la progression quand même assez… Je peux peut-être vous le remettre. Là, je voulais faire un petit gif. On voit quand même la progression majeure des claims en Gaspésie. Et Bas-Saint-Laurent aussi. Je m'excuse, c'est un peu caché. Mais ce qu'on peut voir, donc, en vert foncé, c'est ce qu'il y a les aires protégées. Donc, les aires protégées, par définition, il ne peut pas y avoir d'activité industrielle dans les aires protégées. Donc, c'est par définition protégé. En revanche, ce qu'on constate, c'est que dans les réserves phoniques de Matane, de Dunia et des Chic-Choc, même si ça porte le nom de réserve dans la perception, ce n'est pas du tout protégé. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir effectivement des claminées. Puis, c'est ce qu'on constate sur les cas. Au niveau de la Gaspésie, l'enjeu, c'est qu'il y a la zone tampon du parc national que vous voyez qui est quand même assez claimée. Et on a un enjeu du caribou de la Gaspésie pour lequel il reste actuellement 34 individus. J'attire aussi votre attention sur les pourcentages d'aires protégées en Gaspésie, on est à 7,86 % et dans le bassin Laurent, on a 3,39 %. Si vous vous rappelez, les objectifs d'Aïchi en 2020 étaient de protéger 17 %. Donc, on l'a quasiment atteint à l'échelle de la province. Vous voyez aussi vraiment le débalancement nord-sud. et en tout cas, le débalancement nord-sud qu'on a. On a aussi regardé pour ce qui est des... Je ne sais pas ce que je sais. Ce qu'on a regardé sur ce que j'ai appelé la rive nord, mais en fait, un peu la même région que Louis a présentée. Mais là, on regarde encore en novembre 2020, puis on s'en vient en 2022. Donc, vous voyez la tâche rouge qui a progressé au bord du parc du Mont-Tremblant. Puis là, on vient aussi toucher d'autres réserves phoniques. On vient également toucher des parcs régionaux. Encore une fois, les parcs régionaux, malgré l'appellation, ce n'est pas des arts protégés. Donc, ce n'est pas protégé contre les activités minières et forestières. Donc là, ça pose aussi des enjeux pour la connectivité écologique au niveau régional et la protection des habitats, des espèces à statut. Puis aussi, dans le sud de la province, comme tu le mentionnais, Louis, finalement, les mines s'en vont plus vers le sud, mais les espèces, avec les changements climatiques, vont sûrement remonter vers le nord aussi. Donc, au niveau de la conservation, on est un peu en l'interface claim versus protection de la biodiversité. Et encore une fois, je vous remets les chiffres d'air protégé. Donc, pour l'Outaouais, 7,23 %, Laurentie, 8,89 % et l'Onaudière, 11,41 %. Ces chiffres sont un peu plus élevés parce qu'il y a le parc national du Mont-Tremblant qui prend une grosse proportion, mais ça veut dire qu'il y a quand même un déficit ailleurs. Ça, c'est un réseau de connectivité écologique qui a été réalisé par Éco-Corridor Laurentien. Donc, vous voyez un petit peu en découpage le parc du Mont-Tremblant, mais vous voyez que le gros claim rouge qu'on voyait juste avant se situe dans un noyau de conservation, ce qu'on appelle. Et vous voyez tout autour, les corridors écologiques ont été modélisés. Donc, c'est basé sur la science pour les espèces. Et vous voyez que les clés miniers, finalement, vont représenter une entrave à la mise en œuvre de ces réseaux de noyaux et de conservation. Donc là, ce que ça nous dit, les clés miniers, grosso modo, c'est vraiment que c'est un enjeu pour l'atteinte des cibles de conservation de la biodiversité de 30 par 30. Je mentionnais que tantôt, on avait les cibles d'Achi qui étaient de 17 % d'ici 2020. Ce qui est en train de se négocier en ce moment et puis pour lequel le Québec et le Canada se sont d'ailleurs engagés, c'est d'aller protéger 30 % du territoire d'ici 2030. Donc, les clés miniers, c'est vraiment des menaces, d'une part, à l'intégrité écologique des milieux naturels, d'intérêt pour la conservation, à savoir qu'en ce moment, il y a de nombreux projets d'air protégés qui sont sur la table, qui attendent d'être désignés et pour lesquels, dans certains d'entre eux, ont des clés miniers, donc ce qui empêche la désignation. Je vous mentionnais aussi les parcs régionaux, les réserves phoniques, des milieux de conservation volontaire, donc tous ces milieux d'intérêt, en fait, quand on va vouloir atteindre 30 %, il va falloir aller mettre des aires protégées, techniquement, c'est la priorisation dans ces milieux-là. Donc, c'est vraiment l'obstacle majeur pour ça. Puis, je m'excuse, la carte est vraiment petite, mais j'aimerais vraiment que vous regardiez, là, c'est une capture d'écran du Parc national de la Gaspésie. Vous voyez qu'il y a deux petits trous dans le Parc national de la Gaspésie. En fait, c'est deux clés miniers. Et en fait, ce que ça dit, je n'ai pas fait l'exercice à l'échelle de tout le Québec, mais dès qu'on a un clé minier, c'est impossible à enlever avec une aire protégée. On est obligé de faire un trou. On fait des gruyères avec une aire protégée parce qu'il y a des clés. On ne peut pas les enlever. Donc, voilà, si vous vous rappelez les cartes avec tout le rouge, en ce moment, si on veut faire des aires protégées, on va avoir des trous partout à cause des clés miniers. C'est majeur quand même. Donc, encore une fois, je vous remets les chiffres. Donc, 16,75 % d'aires protégées au Québec actuellement. On n'est même pas à l'objectif de 17 en 2020. Et pour le sud, on a 9 % d'aires protégées. Donc là, ce qu'on constate, c'est vraiment l'incohérence totale qu'il y a en matière d'aménagement, de planification, de vision du territoire avec ce qui est en train de négocier actuellement et avec le régime minier actuel qu'on a. Aussi, on avait calculé, c'était Hugo qui avait fait ça, la superficie des clés miniers par rapport à la superficie des aires protégées. Puis en Gaspésie, on s'était rendu compte qu'il y avait 1,6 fois plus de clés que d'aires protégées. On a fait l'exercice pour les autres régions. Je pourrais vous donner les chiffres plus tard. Comme je vous le mentionnais, on a identifié de nombreux milieux d'intérêt pour la conservation, donc tout ce qui est territoire récréatif. On a aussi les pourvoiries, les aigues. En ce moment, les pourvoiries et les aigues sont quand même en train de prendre un virage un peu plus vert, si on veut, comme réorientent leurs activités sur de l'écotourisme, des sentiers, d'autres activités, mais sont quand même en proie aux clés miniers et à la foresterie également. Je ne vous mentionnerai pas toute la liste, mais aussi, il y a eu un gros travail d'identification des milieux humides et hydriques avec la nouvelle loi sur la conservation des milieux humides et hydriques justement dans le sud du Québec. Il y a cet exercice-là de planification territoriale qui est fait. En ce moment, il y a beaucoup d'efforts qui est mis sur la table de planification, de vision du territoire. Puis les clés viennent un peu éteindre tout ça. Puis nous, c'est sûr qu'on veut se baser sur les critères de l'IUSN qui est l'Union internationale sur la conservation de la nature qui dicte un peu les activités compatibles, le régime d'activité dans les aires protégées, à savoir qu'il n'y a aucune activité industrielle, ceci incluant les mines et la foresterie et les barrages. Ça, c'est des brefs exemples, mais j'aurais pu en sortir vraiment plein. Vous voyez que dans l'Annaudia, par exemple, on a des occurrences d'espèces de tortues, des bois, une espèce à statue. Il y a des clèmes en plein dans son habitat. Si on veut faire des mesures de conservation, ça va être compliqué. Au centre de l'image, on ne voit pas bien, mais c'est des boisés métropolitains qui ont été identifiés par la CMM qui sont aussi avec des clèmes. Et la dernière image, c'est dans le parc Écolorenti dans l'Annaudia, dans les Laurenti, je répète, mais c'est vraiment pour nous, c'est l'incohérence de la vision. En ce moment, avec le collectif COF15, dans le cadre duquel cette activité a lieu, puis bien d'autres conférences, on a mis sur la table des demandes de la société civile québécoise. Je ne vous réponds pas tout, mais en gros, c'est vivre en harmonie avec la nature, ça se décline avec la préservation du vivant qui doit être érigée en valeur fondamentale de nos sociétés, notamment, et la transition juste et le respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales. J'ai extrait les deux cibles qui sont le plus parlantes dans le cadre d'aujourd'hui. La cible 1, qui est la planification territoriale, donc on veut donner la primauté à la préservation de la biodiversité dans la planification territoriale afin d'empêcher l'artificialisation dans les milieux entreposés et d'assurer l'atteinte des cibles internationales en atteinte de connectivité écologique et de protection. Nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'adopter une nouvelle OGAD qui est une orientation gouvernementale en matière d'aménagement du territoire pour donner la primauté à la préservation de la biodiversité. Enfin, l'autre cible qui est approprié dans ce cadre-là, c'est la gestion durable. Donc, on veut mettre fin à la préséance des activités minières et rééquilibrer les usages de la forêt dans une vision de transition juste entre l'exploitation durable des ressources naturelles à l'extérieur des aires protégées. Donc, l'opportunité, c'est le moratorium dont parlait Roderick notamment. Enfin, ma dernière excusez-moi, je change ici, mais ça ne change pas. Ma dernière diapositive entre à sur un. On est aussi dans une crise de la biodiversité puis la crise climatique puis ces deux crises-là sont interreliées. Il y a toutes les causes directes qu'on connaît bien, donc la perte d'habitat, évidemment, les changements climatiques, pollution, l'espèce exotique envarissante. Il y a tout le reste, toutes les causes sous-jacentes, les causes indirectes à la perte de la biodiversité. Donc, le boue minier est alimenté parce que c'est la demande en minéraux critiques et stratégiques puis ça se fait vraiment dans le cadre d'une spéculation minière en ce moment. C'est sûr que le Québec veut vraiment prendre, se nommer comme la batterie verte de l'Amérique du Nord, mais ça se fait au détriment de la nature parce qu'en allant explorer, exploiter dans ces territoires-là, finalement, c'est peut-être des puits de carbone qu'on détruit, des milieux humides qu'on détruit d'autres milieux naturels de proximité qu'on détruit finalement parce qu'on ne déplace pas le problème. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de prioriser vraiment les solutions naturelles et la protection de la nature pour une transition qui ne se fait pas au détriment du vivant. Et enfin, c'est sûr que là, on a adopté 30 % d'air protégé. Idéalement, on espère qu'on va les attendre. Mais dans 70 % restants, ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi non plus. Donc, ça prend quand même une gestion durable et juste du territoire. Merci. Merci, Delphine. Juste, juste avant de passer la parole à nos amis d'Au-Secours, je voulais juste rebondir sur un élément qui est arrivé dans les deux dernières heures. Le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a fait une annonce ici même dans le cadre de la COP15 pour finalement pousser de l'avant davantage de projets liés aux minéraux critiques et stratégiques. J'espère que la présentation d'aujourd'hui vous permet de comprendre que ce n'est pas juste en poussant de l'avant puis en réduisant les délais puis les questions administratives qu'on va arriver à une meilleure justice climatique, une justice en termes de biodiversité puis surtout une justice envers des relations avec les gens qui occupent et qui habitent le territoire. Ce qu'il faut, c'est de revoir les fondements du régime. Si on pousse le régime à outrance davantage, on va juste accentuer les points de tension et c'est, si je voulais juste comme resituer la présentation d'aujourd'hui en lien avec l'annonce qui a été faite il y a quelques heures de cela. Maintenant, nos amis d'au secours vont nous parler, bien, ils vont nous parler. Merci, Rodrigue. Donc, au secours, c'est un OSBL en fait pour représenter les intérêts des citoyens majoritairement qui a été créé en 1997. À l'époque, c'était une coalition qui voulait freiner la privatisation des services en eau de la ville de Montréal. Ça a tellement bien fonctionné qu'il n'y a aucune ville au Québec qui a privatisé ces services en eau. On a gardé cette fibre dans l'ADN de notre organisme. Donc, on représente toujours l'intérêt des citoyens face à la privatisation, commercialisation sous toutes ses formes qui menacent en fait l'eau au Québec. L'eau est reconnue comme étant une ressource commune. Donc, ça n'appartient à personne et c'est un bien collectif. Donc, c'est tous ensemble qu'on doit en assurer la gestion. Chez au secours, c'est vraiment ça qu'on met de l'avant tout avec un volet de justice sociale, donc de l'eau pour tous. On a travaillé, on s'est mobilisés contre plusieurs dossiers, dont la filière des hydrocarbures pendant une dizaine d'années, qui s'est finalement fermée l'année dernière avec le dépôt du projet de loi pour mettre fin à l'exploitation et l'exploration des hydrocarbures. Donc, c'était une grande victoire. On fait une victoire, on rouvre un nouveau dossier, donc là maintenant, au secours est grandement mobilisé contre l'industrie minière qui est, à l'échelle de la province, une des plus grandes menaces maintenant à l'intégrité de nos milieux naturels et hydriques. Émile pourra vous parler plus en détail des impacts qu'il peut y avoir sur l'eau de cette industrie minière. Donc, un peu, nous, notre rôle, les ONG, pour aider les groupes citoyens comme M. Louis Saint-Saint-Claire vous a présenté, c'est vraiment de leur donner une visibilité nationale puis mettre de l'avant les enjeux environnementaux de protection du territoire. Donc, plein de groupes citoyens se mobilisent un peu partout au territoire. Et puis, nous, notre pouvoir, en fait, en tant qu'ONG, c'est vraiment de prendre ces voies-là et de les emmener au niveau national pour vraiment faire changer les choses. C'est la mobilisation sociale. Parfois, on embarque dans des manifestations, des pétitions et autres. On se demande si vraiment ça change quelque chose. Les plus grandes luttes qu'on a réussi à avoir au Québec dans les dernières années ont toujours été issues de grands mouvements de population. Donc, c'est jamais vain. C'est vraiment efficace. Donc, au secours et en partenariat pour que le Québec ait meilleure mine, on travaille beaucoup justement à mettre de l'avant les risques encourus par ce développement de l'industrie minière-là pour freiner avant que ce soit trop tard. Donc, Delphine nous a bien présenté que faire un gruyère au Québec, ça freine toutes les belles idées, les initiatives qu'on pourrait avoir pour la protection du territoire. Donc, sénatorialiste au secours. Je vais laisser la parole à Émile qui va vous présenter plus en détail les impacts pour l'eau. Merci. Alors, moi, c'est Émile. Je suis analyste minier avec au secours. Et je m'intéresse essentiellement aux impacts de l'industrie minière sur l'eau au Québec, donc les cours d'eau, les milieux humides, les lacs, etc. Et j'aimerais donc aujourd'hui vous présenter un peu les implications un peu plus terrain du boom minier dont on parle. Évidemment, vu le cadre de mon mandat, je vais me concentrer exclusivement sur les enjeux sur l'eau, mais gardez à l'esprit que des enjeux et des impacts, il y en a des dizaines et des dizaines. Ça fait qu'on ne couvrira pas tout aujourd'hui. Pour le bien de la présentation, je vais diviser ça en deux grandes catégories, à savoir l'exploration et l'exploitation minière. Donc, avant et pendant une mine. Donc, sans plus attendre, l'exploration minière, Louis nous en a montré un bel exemple tantôt. C'est des activités qui consistent essentiellement à la collecte d'informations géologiques. Ça fait qu'on va dans le bois, on ramasse la roche, on ramène ça, puis on analyse. Et pour arriver à cela, on va traîner de la machinerie d'une taille conséquente en forêt, ce qui va amener des impacts au niveau de la déforestation en tant que telle, parce qu'une foreuse géologique, typiquement, ça a la taille d'une petite maison. Ça doit passer en forêt, donc on coupe des arbres, on la fait passer, on la traîne dans des milieux humides et on lui fait traverser des rivières, ce qui évidemment endommage et fragilise ces milieux-là. Et puis, si l'enjeu n'était que d'un forage ou de quelques forages ici et là, ce ne serait pas si pire, mais le problème est que chaque projet minier demande souvent la réalisation de centaines, voire même de milliers de forages avant qu'on commence à penser à ouvrir une mine. Donc, c'est vraiment l'aspect cumulatif de ces impacts-là qui devient extrêmement important. Ensuite, quand on en arrive à la mine en tant que telle, eh bien, c'est des infrastructures d'une taille gigantesque. Les fosses de mines à ciel ouvert peuvent parfois avoir quelques kilomètres de longueur, ça donne une idée. C'est donc forcément parmi les plus grands préleveurs d'eau au Québec parce que dans leurs activités, ça nécessite des quantités d'eau astronomique pour nettoyer le minerai et pour traiter l'ensemble. Et puis, forcément, l'empreinte au sol de ces projets-là est tout aussi immense. Donc, tout ce qui est milieux humides, forêts, lacs, etc., qui est dans le chemin de la mine en tant que telle, et donc sur le gisement lui-même, sera presque inévitablement détruit, quoi qu'ils soient les efforts des promoteurs de manière générale. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une mine, c'est probablement l'enjeu le plus important à nos yeux. Ça génère des quantités phénoménales de déchets dans la mesure où, pour atteindre le gisement lui-même, qui est souvent d'une richesse assez faible, on va générer des déchets miniers en très, très grande quantité. Des déchets miniers en tant que tels, c'est toute la roche qu'on doit extraire pour atteindre le gisement qui n'est pas économiquement rentable. Et puis ça, ça va être divisé en deux catégories. On va avoir les blocs de roches sèches, si on veut, les stériles, qui vont être disposés en grosses montagnes, comme la montagne que Louis nous montrait sur la carte tantôt, qui est souvent d'une taille équivalente à la fosse elle-même. Et puis, on va avoir tous les bouts issus du traitement du minerai, qui sont des bouts, évidemment, un peu comme les stériles, mais contaminés par les métaux lourds contenus dans la roche et par toutes les substances, finalement, contenues dans la roche. Et ces bouts-là doivent être entreposés dans des espèces de piscines à ciel ouvert qu'on appelle des parcs à risques du minerai. Les deux problèmes centraux liés à ça, c'est que les fameuses haldes à stériles, les montagnes de roche, lorsqu'il pleuvra dessus, eh bien, ça va essentiellement lessiver les contaminants et donner ce qu'on a à l'écran, à savoir des eaux contaminées, parfois acidifiées, d'une couleur rougeâtre typique, dépendamment de l'acidification. Et donc, on a des eaux contaminées qui sont relâchées dans l'environnement s'ils ne sont pas adéquatement contrôlés. Et puis, les parcs à résidus, le problème central, c'est le fait qu'ils soient, c'est des constructions humaines et donc faillibles par nature. Et ce n'est pas rare qu'on va avoir des parcs à résidus qui vont se briser et donner lieu à des déversements miniers, donc des déversements de résidus et de bouts qui vont inévitablement se retrouver dans l'environnement. Et puis, un accident par nature, c'est peu contrôlé. Donc, les conséquences sont souvent très imprévisibles. Et ici, on a quelques-uns des gros exemples que l'on connaisse, le pire étant probablement celui au Brésil, où 50 milliards de litres de résidus et de contaminants ont été relâchés dans l'environnement et se sont retrouvés dans le Rio, je crois bien. Et puis, on a deux autres exemples, dont un au Québec, notamment le déversement de chapé qui a eu lieu en juin 2008, où 11 millions de litres de bouts et de résidus se sont retrouvés directement dans les rivières environnantes et ont emporté des portions de route et essentiellement tout détruit finalement sur leur passage. Ensuite, là où ça nous concerne, particulièrement au Québec, l'exemple de chapé nous le demande bien, mais c'est par rapport au fait que, comme Louis nous disait, on a 22 mines en activité au Québec, trois sont en maintenance, d'où le chiffre du 25 qui est affiché. Et puis, on a quand même 35 projets de mines qui sont en cours d'évaluation. Donc, on a un potentiel de, quoi, une soixantaine de mines environ dans la province qui pourraient ouvrir avec, dans la majorité des cas, des parcs à résidus qui ont le risque de se briser. Et chacun de ces projets-là, finalement, a un certain niveau de risque de générer les impacts que je viens de vous présenter. Et dans le cas, par exemple, du bassin versant de la rivière des Outaouais, eh bien, si on avait un déversement qui, théoriquement, là, je vous montre un scénario catastrophe, mais qui se produirait, par exemple, en Abitibi et qui irait se déverser directement dans les rivières qui connectent avec la rivière des Outaouais, eh bien, tout ce bassin versant draine finalement la zone que vous voyez à l'écran, qui contient essentiellement le sud de l'Abitibi, les Laurentides, etc., et amène tout ça dans la rivière des Outaouais qui, elle, se déverse dans le fleuve Saint-Laurent, ce qui, plus ou moins directement, met en péril, finalement, l'approvisionnement en eau potable de millions de personnes à travers la province. C'est donc un enjeu fondamental et ça nous amène forcément un grand questionnement par rapport au projet qu'on est prêt à accepter et par rapport à ce qu'on doit finalement appliquer comme réglementation et comme contrôle à ces grandes institutions que sont les mines. Et puis, la question est d'autant plus importante lorsque les minéraux recherchés ne sont pas d'une pertinence égale à celle qu'il nous est présentée. Delphine a raison, il y a eu un boom dans les dernières années qui se corrèle avec le lancement du plan sur les minéraux critiques et stratégiques. Donc, il y a beaucoup de claims, notamment dans la région que Louis nous présentait, qui concernent le graphite et le lithium et qui visent à aider la transition énergétique. Par contre, tout ça et tout le boom qu'on vous présente aujourd'hui se corrèle également avec une augmentation phénoménale du prix de l'or dans les dernières années, qui est essentiellement due au contexte d'instabilité des marchés et ça a été accentué avec la crise de la COVID-19, évidemment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Estrie, on a fait des recherches un peu pour voir quel claim concernait quel type d'exploration, finalement. Il s'avère qu'en Estrie, c'est majoritairement pour de l'or. Par exemple, dans le coin du Mont-Mégantic, mes cartes sont petites un peu à l'écran, mais dans le coin du Mont-Mégantic, c'est des claims qui concernent de l'exploration pour de l'or. Et dans la péninsule gaspésienne, dans le sud de la péninsule gaspésienne, c'est également pour de l'or, de même que dans la réserve fournique des Chic-Choc, c'est pour des minéraux divers, des métaux divers comme du cuivre, du zinc, etc., mais aussi pour de l'or, encore une fois. Et ce qu'on remarque, c'est que le trois-quarts des projets ou environ et une proportion quasi égale de claims concerne l'exploration de gisements d'or également. Et pourtant, il faut savoir que l'or a une utilité absolument marginale pour la transition énergétique. Et dans les faits, environ 8 % d'or a une utilité technologique quelconque, ce qui contient notamment la dentisterie et ces choses-là. Mais les 92 % restants ne servent qu'à faire des bijoux et des lingots. C'est donc d'une utilité quasi nulle au regard de la transition énergétique et dans la situation de crise climatique dans laquelle on est aujourd'hui. Ensuite, autre élément intéressant que nos recherches ont permis de soulever, c'est le fait qu'une proportion intéressante de ces claims-là appartient à des gens qui n'ont même pas de compagnie d'exploration. On parle de gens qui sont assis dans leur bureau, qui climent le territoire, qui espèrent revendre ces claims-là à plus fort prix pour faire un profit. C'est de la spéculation peu réduire. Et ça amène peut-être moins d'impact en termes d'exploration, à proprement parler, mais ça amène tous les impacts et les problématiques de gestion et d'administration du territoire que Delphine vous a présentés dans la mesure où, lorsque ces gens qui spéculent et qui climent le territoire s'installent, eh bien, on ne peut plus finalement faire d'air protégé pour finalement valoriser notre territoire comme on le voudrait. Un exemple fort de ce type de frein qu'on a dans une région que j'affectionne tout particulièrement, ma région d'enfance, la bitibité-miscamingue, on a des formations géologiques qu'on appelle des escaires, qui sont un peu l'équivalent à Montréal du fleuve Saint-Laurent, dans la mesure où les escaires, c'est un peu comme des gros tas de sable laissés par les glaciers il y a des milliers d'années et qui ont comme particularité de filtrer l'eau qui circule et de rendre une eau d'une grande pureté. L'OSCA que vous connaissez probablement provient d'un escaire à bitibien, par exemple, et c'est donc des formations qui ont le potentiel d'être des sources d'approvisionnement en eau potable d'une pureté inégalable pour la région et donc d'abriter par le fait même une biodiversité d'une très grande richesse. On a donc évidemment toutes les raisons de vouloir protéger ce type de milieu. On a même des voies municipales qui commencent à s'élever. Vous avez peut-être vu la municipalité de Roquemort qui est sortie dans les médias récemment pour annoncer son désir de protéger ce type de milieu. Malheureusement, la réalité à bitibienne est qu'il y a des climes absolument partout et notamment 5 000 de ces climes couvrent des escuaires en tout ou en partie. Et donc, exactement comme Delphine nous le présentait lorsqu'on a fait la demande explicite au ministre des Ressources naturelles du printemps dernier, du dernier mandat finalement, de retirer ces climes-là et de protéger le territoire, ça nous a évidemment été refusés étant donné la préséance qui est accordée à l'industrie minière, ne serait-ce qu'en phase d'exploration. Ça a donc amené toute la problématique de devoir d'abord faire des démarches pour enlever les climes et ensuite faire des démarches pour protéger le territoire. Et je conclurai là-dessus, ça m'amène à vous dire finalement que c'est d'une importance absolument capitale d'agir en amont et de désigner tout de suite les territoires qu'on souhaite protéger, que ce soit des lacs, des rivières, la réserve des chics-chocs, donc des montagnes, etc. pour éviter de se retrouver dans une situation comme ce qu'on a en Abitipité-Miscamingue où on réalise un peu trop tard que les escuaires auraient dû être protégés plus tôt et pour éviter de se retrouver dans une situation où tous ces beaux milieux-là ont été clémés avant qu'on puisse vouloir les protéger. Je repasse le micro à Rebecca. Merci, Emile. Donc, outre les risques de déversement qui seraient vraiment catastrophiques, outre la destruction des milieux naturels également, un des enjeux qu'Emile a parlé, c'est la quantité astronomique des résidus miniers qui sont produits à chaque fois qu'on ouvre une mine. Donc, on parle de 50, 100 fois, même jusqu'à 1000 fois plus élevé la quantité de déchets produits par rapport au minerai qui est extrait, donc le minerai de valeur. Donc, un des projets, en fait, qu'on a suivi dernièrement, c'est le projet minier Bloom, qui se retrouve à Fermont. L'enjeu de ce projet minier, c'est que le promoteur vise la destruction de huit lacs pour en faire des parcs à résidus miniers. Donc, on va commencer à utiliser les lacs au Québec pour mettre les déchets miniers, puisque le promoteur avance qu'il n'y a pas d'autres endroits pour mettre ça, donc pas de place pour faire des parcs à résidus miniers. Les lacs ont été visés dans la description du projet. Des scénarios alternatifs ont été proposés par les groupes qui s'opposaient à ce projet-là, dont le remblément de la fosse, qui va être produite dans le cadre du projet minier. Et le BAP, donc le Bureau d'audience publique pour la protection de l'environnement, est allé dans le même sens que nous. Donc, il recommandait au ministère de l'Environnement de demander au promoteur de revoir le projet avec des solutions alternatives, autres que la destruction des lacs. Et malheureusement, le ministre de l'Environnement a donné son accord au projet. Donc, le projet peut continuer à faire ses analyses puis avancer pour ses demandes d'autorisation. Nous, on croit chez Ossoco, puis pour que le Québec a meilleure mine, que c'est une dangereuse dérive. Donc, ça laisserait vraiment un précédent, une porte ouverte à l'utilisation des lacs pour enfouir des déchets miniers. Et puis, au regard du beau minier qu'on a en ce moment partout au Québec, si en plus de détruire les milieux naturels, les milieux hydriques pour la mine, si on utilise en plus les lacs pour les déchets miniers, les impacts vont être décuplés grandement. Donc, ce qu'on demande dans ce cas-ci au gouvernement, c'est de faire passer une loi, un règlement qui utilise l'outil qu'il veut juridique, mais qui ferme cette brèche. Donc, on doit absolument interdire l'utilisation des lacs pour enfouir des déchets miniers. Donc, si jamais ça vous interpelle, vous voulez nous appuyer, vous pouvez toujours venir sur le site de Ossoco. Il y a une pétition pour vraiment demander ça. On a demandé, on a eu une rencontre avec le gouvernement du Québec à cet effet. Malheureusement, ils n'ont pas donné suite. Donc, ça fait partie des types de mobilisation qu'on a chez Ossoco, puis votre participation est vraiment importante là-dessus. Et finalement, comment s'engager pour la cause de l'eau? On fait beaucoup de mobilisation, donc on vous invite à vous informer. Il y a sur le site Internet également de Ossoco, pour une capsule vidéo qui résume tous les enjeux de protection d'eau face à l'industrie minière. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez la partager dans vos réseaux. C'est vraiment important. Plus on va être nombreux à s'opposer à ça, plus on va être nombreux à comprendre l'impact qu'il peut y avoir l'électrification des transports sur la protection des milieux naturels au Québec. Mais un plus gros levier, on aura pour parler au gouvernement du Québec. Donc, parlez-en à votre entourage. Et puis, on vous invite à aller rencontrer vos élus municipaux également. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Comme M. Saint-Hilaire l'a dit, il y a un congrès à l'UMQ qui vient pour prendre une position officielle des municipalités face au territoire non incompatible avec l'activité minière. Allez rencontrer votre municipalité d'ici le mois de janvier. Dites-leur que c'est quelque chose qui est important. Vous avez le pouvoir de protéger les sites d'intérêt de votre municipalité. Donc, c'est important. Et puis, soutenez les organismes comme la Coalition pour quel Québec est la meilleure mine au secours et la SNAP-Québec. Votre soutien est vraiment important pour nos missions. Donc, je vais laisser la parole à la communauté de Longue Pointe. Merci. Oui, bien, je vais rapidement introduire nos deux amis qui nous restent. Je les avais déjà présentés. Cassandra et son époux, Jeremy. Jeremy parle principalement en anglais. Donc, ça va m'arriver de les relancer. Des fois, je vais parler en anglais, des fois en français. On a la traduction simultanée en ce moment pour ceux qui nous écoutent à distance. Puis, s'il y a des gens dans la salle qui sont moins familiers avec l'anglais, ce sera possible de revisionner l'extrait en ligne. Donc, je vous laisse aller. Puis, je vous relance au besoin. Ça fait que, Cassandra, à toi. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Cassandra Pichette. Je suis la directrice des ressources naturelles de Longue Pointe First Nation. Je vais vous parler plutôt pour la pression qu'on reçoit par les industries minières. Aussi, dans mon département, nous autres, on gère trois unités de gestion concernant la foresterie et les mines. Travailler dans le département des ressources naturelles pour la Première Nation, il y a beaucoup de consultations qui rentrent à tous les jours. Puis, la plupart du temps, on n'a pas le temps de répondre aux consultations. On est juste deux qui travaillent dans ce département-là. La plupart du temps, on envoie des lettres pour... Pour un instant, là. On peut avoir plus de temps pour répondre aux consultations, parce que la plupart du temps aussi, on n'a pas assez de temps pour envoyer des commentaires concernant nos territoires de Longue Pointe First Nation. Pour les travaux d'exploration minières et pour le forage, on ne reçoit pas de consultations. La plupart du temps, on reçoit des courriels des industries minières concernant le déboisement, le forage qui vont être faits sur notre territoire. Puis, on n'a pas de consultations. On devrait être consultés. Ce qui se passe en ce moment sur le territoire de Longue Pointe First Nation, c'est une explosion rapide. Il y a beaucoup, beaucoup de claims. Puis, ça affecte nos membres de la communauté. Il y a aussi des claims qui vont jusqu'où est-ce qu'on fait, à notre site culturel. Nous, à toutes les années, on va à ce site-là. On fait du camping, on fait de la chasse. On fait beaucoup de... des activités traditionnelles. Puis, tous ces claims-là, en ce moment, sont de ce site-là. Puis, tout autour du Lac-Symore. Ça affecte beaucoup nos membres de la communauté. Moi, je vais apprécier changer... Si tu vois, si tu vois sur les photos, c'est ma famille. On participe beaucoup à des activités traditionnelles. On voit la chasse, on la pêche. On a aussi les plantes médicinales. Toutes les années, tout... Tout le temps qu'on peut aller à la chasse, aller sur le territoire, on est là. Puis, ça m'affecte moi-même, moi, puis ma famille, de savoir qu'il y a des claims miniers tout autour du Lac-Symore. On a récemment bâti un camp sur le Lac-Symore. Puis, ça nous touche beaucoup. Tell me, do you want to have anything? Regarding the lands and that? Non? Non. En tout cas, là, aussi, de savoir qu'il peut peut-être avoir une mine à ciel ouvert proche du Lac-Symore, ça va affecter aussi l'eau. Ça va affecter notre faune. Tu sais, le poisson. On est tout le temps sur le lac, nous. Ça nous affecte beaucoup, beaucoup. Justement, maybe, Jeremy, you want to talk a bit about your occupancy of the land, what you used to do on this vast territory that you have, and how does this occupation from the mining corporations is, you believe, affecting your traditional way of life? Well, I've been exploring the land around my community for over 30 years, I can say. I've been going around with my parents, my father. Well, just to say that the effect that's going to happen on the land is I've been working for this company building forestry roads before, and the things I saw working there was, you know, fuel leaks on the land, like hydraulic oil leaking on the land. That can affect it big time. Just that, and to see them build the forestry roads too is it does a big, big damage on the land, you know. And you're very close to, because I've had the chance to fight along your side for many years now, and I've heard and witnessed how much your members are deeply connected to the land. But could you, Jeremy and Cassandra, tell us a bit more about the elders' connection to the land and what you believe they would like to, they would like you and the upcoming generation to continue to have as a relationship with your ancestral territory? I'd say to keep the tradition going hunting, fishing, you know. To keep protecting the land as much as we can, and that's what we're here for, is to protect our environment, the waters, you know, the forests, our ancestral territory, you know, we need to protect that, and we need to, I know that we need to face that there's mining companies around, and we have to do our best to try and to stop that, because our land means everything to us, you know, it's our, c'est notre garde magie. And your mother and father of six? Six. 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 Beautiful. Vous êtes mère et père de six, Delphine? Vous les avez laissés chez vous pour venir ici? Est-ce que vous avez des mots à leur dire? ou avez-vous des souhaits pour eux? Je serai ici pour protéger la terre pour nos enfants et nos petits-enfants et nos petits-petits-enfants. Alors, vous pouvez voir en les regardant les yeux qu'ils ont une connexion à la terre. Oui, ils aiment être sur la terre, mes enfants. Partout où on va, on les emmène. La chasse, la pêche, partout. And Cassandra, tu disais un peu plus tôt que, tu sais, de travailler au département des ressources naturelles, d'avoir les compagnies minières comme ça qui viennent sur le territoire, plusieurs qui consultent pas, qui envoient pas de demandes de consultation officielle, vous devez leur demander de vous consulter après qu'elles aient eu les claims. Quelque chose qui marche pas dans cette façon-là. Non, c'est ça, mais on se fait pas consulter, on se fait envoyer des lettres comme quoi qu'ils vont faire de l'exploration sur les territoires, qu'il y a des claims. Et puis, je comprends pas pourquoi qu'ils feraient ça. C'est notre territoire, on devrait être consultés. C'est nous qui courons après pour avoir une consultation, qui nous consultent pour qu'on coure après, pour qu'on envoie des lettres comme quoi qu'on n'est pas consultés. Puis aussi, on a envoyé avec les industries minières de Sayona, on a dû envoyer une lettre pour cesser tous les travaux miniers sur le territoire de Long Point First Nation. La compagnie minière Sayona Mining poursuit un projet d'une mine de lithium à ciel ouvert située à quelques kilomètres à peine en amont de la communauté où vous voyez plusieurs des photos qui ont été prises sur le lac. C'est là que les membres de la Première Nation de Long Point vont pêcher, vont chasser le camp de Cassandra et de Jeremy est situé juste à côté du lac Simard. Ça, Cassandra et Jeremy, peut-être que vous étiez présents à ce moment-là, comment pouvez-vous décrire la réaction des membres quand vous les montrez la carte de la Sayona ancestrales? Pourriez-vous nous décrire à l'Assemblée générale comment les membres ont réagi? La réaction des membres, ils sautaient de leur chaise, ils avaient peur, ils ne voulaient pas que rien se fasse sur leur territoire. ils ne sont pas pour, ils sont contre, ils veulent faire n'importe quoi pour préserver les terres, ils ne sont pas en faveur, ils sont très stressés. Tout ça parce qu'il n'y a pas de consultation ou de les compagnies ne vous écoutent pas. Oui, ils veulent avancer sans notre consentement, mais notre communauté, ils ne veulent pas ça. Avoir des mines qui détruisent la terre et l'eau. Que diriez-vous au ministre du Québec des ressources naturelles pour toutes ces claims qui sont déjà là sur vos terres? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse et quel message voulez-vous lui envoyer pour les claims qui sont déjà là sur le terrain? Je crois qu'ils doivent nous donner une consultation propre, une vraie. Merci, Cassandra. Voulez-vous acheter quelque chose ou non? Merci. Miigwetch. Est-ce qu'il y a d'autres slides? Y'a-t-il une autre diapo après? Ah oui. En fait, juste vous dire à l'écran, vous voyez qu'il y a différentes pétitions qui visent à soutenir la Première Nation de Longpoint face à ce projet de Sayana Mining qu'on pourra vous présenter avec plus de détails en ligne sur le site de Mining Watch Canada, mais également une pétition, celle que vous voyez à gauche de l'écran, qui a été initiée par des membres de la communauté de Longpoint qui rassemble plus de 22 000 signatures contre ce projet. Je reprendrai peut-être le... Et je pense que ça fait un peu le tour de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Vous avez été très courtois. Merci. On a encore la salle pendant de nombreuses minutes. Maintenant, ça serait à votre tour. Si vous avez des questions, si vous avez des interventions, je vois, il y a deux micros ici, à gauche et à droite. J'inviterais Frédéric en arrière à se déplacer au micro. Il y a aussi des questions qui ont été posées en ligne. Ma collègue Val me les transmet, donc soyez assurés qu'on va répondre à vos questions. Mais oui, Fred, et ensuite, on a Alice aussi. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, bonjour. Écoutez, je travaille en conservation. Déjà, merci beaucoup aux panélistes de bien avoir exposé les enjeux de l'activité minière au Canada, au Québec. Je travaille en conservation du territoire dans le sud du Québec, en Estrie. J'ai un grand sentiment d'appartenance pour la conservation du territoire. Je fais beaucoup de plein air, d'escalade, entre autres. Et je me demandais quels sont les pouvoirs des MRC et des municipalités pour contrôler ou interdire les activités minières sur leur territoire? Merci. On pourrait peut-être passer la parole à Louis, puis je vais compléter au besoin. Ça te va, Louis? C'était ma première question. D'accord. Les pouvoirs des MRC n'existent pas. C'est aussi simple que ça. Les municipalités n'ont pas un mot à dire là-dedans. Les MRC, qui sont des gouvernements de municipalités, n'ont pas plus de contrôle sur leur territoire parce que la loi des mines a pris séance sur tous les schémas d'aménagement que les MRC sont chargés de produire. Alors, le seul pouvoir qui existe finalement, c'est un pouvoir de pression puis c'est ce qu'ils sont en train d'essayer d'organiser. Désolé, je faisais plein de gestions en même temps, mais est-ce que ça répond à la question? Je pense que oui, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. En fait, ce qui est demandé, c'est qu'il y en ait. C'est ça qui est demandé. C'est de non seulement élargir le pouvoir de désigner des territoires incompatibles aux activités minières, mais de permettre à ce que les décisions émanent des populations locales parce que désigner, ça n'interdit rien. Dans le modèle actuel, dans le régime actuel, c'est la ministre qui décide ultimement si elle retire des territoires ou non. Donc, c'est ça. Puis là, c'est d'élargir ce pouvoir-là au-delà des périmètres urbains pour pouvoir que les acteurs sur le terrain, les premiers peuples, les municipalités qui connaissent bien leur territoire désignent des milieux naturels aussi. c'est que les municipalités puissent participer à l'effort pour l'élargissement des zones protégées. C'était ma deuxième question. C'était quoi la réponse du gouvernement du Québec suite à la rencontre que vous avez eue avec la ministre? Bien, ça a été, je pense qu'on a tous été un peu surprises et étonnamment, bien, étonnamment surprises, surprises de la bonne écoute de la ministre. honnêtement, Maïté Blanchet-Bézinan, on avait à l'origine, au départ, une heure de prévue. L'industrie minière du Québec, l'association minière du Québec qui passait juste avant nous, nous a bouffé 30 minutes. Je ne sais pas si c'est juste eux ou si c'est une conjoncture, mais bref, on pensait avoir juste 30 minutes pour passer notre message. Finalement, la ministre nous a accordé 75 minutes. Donc, il y a une très bonne écoute juste par le temps qu'on a pu avoir avec elle. Il y avait des gens aussi, des amis de Longpoint qui étaient présents. Elle a très bien entendu le message, mais nous, on arrivait avec des demandes claires et des demandes rapides d'agissement qu'elle pouvait faire en vertu de ses pouvoirs dans les 24 heures suivantes et là, on est plus de 2-3 semaines plus tard et il n'y a toujours rien qui a été réalisé. Donc, c'est à elle de se dresser devant le lobby de l'industrie minière. C'est tout elle a le soutien de la population du Québec. Les sondages sont en notre bon sens-là. Les municipalités, les nations autochtones, je veux dire, la pression va continuer d'augmenter, mais elle n'a pas agi. Donc, accentuons la pression. Je rajouterais que la question concerne la ministre des Ressources naturelles qui est une nouvelle ministre, qui est une nouvelle députée aussi, donc, et pas spécialisée particulièrement en ressources naturelles. Alors, oui, on a eu une impression qu'il y avait une ouverture au dialogue qui demande à être démontrée dans les faits bientôt. On nous a parlé du mois de janvier, qu'on entendrait parler. Alors, elle suit. C'est en total contraste avec son prédécesseur. Mais il demeure que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas qu'un dossier de ressources naturelles, c'est un dossier économique. On est dans un dossier économique. Le ministère des Ressources naturelles est un ministère économique, se dit un ministère économique. Mais le dossier, il est traité par M. Fitzgibbon. C'est le grand plan d'implantation d'usines à batterie qui nécessite des minéraux. Et la ministre, on demande à voir, mais l'interlocuteur là-dedans qu'on devrait avoir, c'est M. Fitzgibbon. Et ça, ce n'est pas porte-de-mère. Puis également, sur ce registre-là, oui, il y a la loi, mais il y a aussi la volonté politique. Puis les lois ne sont pas immuables. C'est juste que cette loi-là, la loi sur les mines, ça fait plus bientôt 150 ans, ça fait 148 ans que le principe, le problème de la préséance minière existe. Donc, ça va demander une volonté politique d'aller au-delà, mais il ne faut vraiment pas qu'on parte de la salle ici en pensant que l'Assemblée nationale ne peut pas agir. avec une volonté politique, on peut changer des lois, puis même avec une volonté politique, si on ne veut pas agir de manière législative, bien, déjà, une ancienne ministre des Ressources naturelles qui m'a dit qu'on peut quand même faire bien des choses sans changer les lois. Bon, peut-être qu'elle va se reconnaître, mais elle est dans la salle avec nous présentement. Je changerais peut-être de micro. Merci, bravo pour votre travail. Oui, merci Fred, merci. Oui, bonjour, moi aussi, je tiens à souligner, à vous féliciter, à vous remercier pour votre travail extraordinaire. En fait, c'est un peu dans la veine des questions qui ont été formulées. Donc, j'avais le privilège, le plaisir d'être présente à la rencontre avec la ministre. En fait, je voudrais attirer notre attention collective sur deux risques que je vois suivant cette rencontre et suivant en tout cas les échanges qu'on a avec le gouvernement sur ces dossiers. Moi, ce que j'ai retenu que nous a dit la ministre lors de la rencontre, c'est ah, mais il faut vraiment qu'on se sensibilise mieux, comme mieux informer sur c'est quoi les impacts. Oui, mais là, les claims, ce n'est pas comme des mines. Puis, dans les faits, c'est quoi l'emprise ? Comme une espèce de... Nous, on essaye de faire des campagnes d'information pour essayer de montrer c'est quoi les impacts de l'exploration minière sur le territoire, comment ça représente des embûches pour la conservation, comment ça impacte les activités des peuples autochtones, etc. Mais eux aussi, ils ont tout leur argumentaire pour venir nous démontrer à quel point ce n'est pas si grave, ce n'est pas si pire. Juste d'être très vigilants dans les discussions qu'on a avec eux. C'est ça, on ne veut pas une campagne d'information sur c'est quoi les mines, c'est quoi les minérocritiques et stratégiques, etc. Et le deuxième, plus important encore, drapeau rouge, moi que je vois, c'est toute la question de l'acceptabilité sociale. Et là, on parle beaucoup de consultation. Puis, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important tout ce qui entoure les mécanismes de consultation, etc. mais il y en a déjà plein des consultations, des lettres, des missives qui sont envoyées. Puis, le fait est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne permet pas, les mécanismes qu'on a actuellement ne permettent pas d'aller chercher, d'aller, en fait, de permettre aux communautés locales de mettre en œuvre la vision qu'ils ont pour leur territoire. Puis, ça inclut même les travailleurs et les travailleuses au sein du collectif. du collectif COP15, il y a la FTQ qui participe. ça fait aussi partie des choses qui font valoir que les travailleurs et les travailleuses ne sont pas impliqués dans la prise de décision à l'échelle locale. pour moi, c'est ça, c'est dans les prochains mois, les prochaines semaines, il va falloir faire vraiment attention à ne pas se faire passer un sapin que ce n'est pas à coup de consultations ou de mécanismes pour favoriser l'acceptabilité sociale qu'on va résoudre les enjeux dont on parle en ce moment. C'est pour ça que je pense que dans les demandes vraiment visant la révision des mécanismes pour les TIAM, donc les territoires incompatibles aux activités minières est dicté par les municipalités. Je pense que ça, c'est vraiment assez robuste pour permettre justement aux municipalités d'emblée d'exprimer en fait c'est quoi leur vision territoriale. Bref, tout ça pour dire pour ceux qui interviennent éventuellement ou les élus dans la salle qui échangent avec leurs collègues, attention sur les approches très centrées sur l'acceptabilité sociale. Moi, j'ai un gros warning par rapport à ça. Merci beaucoup Alice. Alice travaille pour la SNAP-KV qui était présente avec nous lorsqu'on a rencontré la ministre. Je rebondis avec une question qui a été posée en ligne justement dans ce sens-là, mais c'est de dire oui, c'est bien beau, la loi sur les mines, l'anachronisme depuis 148 ans, la préséance, mais est-ce qu'il y a des juridictions qui existent où on est allé au-delà de ce modèle-là? La réponse, c'est oui. Il y a en fait, même dans notre pays, au Yukon, il y a une nation autochtone, Dénée, qui a poursuivi le gouvernement fédéral qui gère les ressources naturelles là-bas pour justement venir abroger le régime de la préséance minière, ils ont gagné devant la cour d'appel, la cour suprême a refusé d'entendre l'affaire et suivant ça, il y a eu une, pour certaines nations, une réécriture en fait de la façon de faire, d'administrer le territoire et ça se fait comme on le dit, comme Alice l'a souligné, en concertation avec les communautés locales, les populations autochtones parce que c'est la seule façon d'amener des projets qui vont pouvoir être porteurs de justice et ça, ça inclut tous les pans, c'est pas juste l'environnement, c'est les droits ancestraux, c'est la justice fiscale également. Je pense qu'on est tous les gens sur le panel ici très conséquents, très cohérents et très au fait que la société humaine continue d'avoir besoin de certains métaux dans notre vie du quotidien pour les années à venir, mais je pense qu'on partage aussi tous ici toutes et tous le constat qu'il faut qu'on réduise drastiquement notre consommation de métaux, de substances minérales, mais pour celles qu'on aura besoin et celles qu'on décidera collectivement d'aller de l'avant, ça ne peut plus fonctionner sur les bases actuelles, c'est ça, mais il y en a des régimes qui sont possibles de penser autrement, d'agir ensemble et c'est ça finalement, c'est de trouver de la justice dans ces choix déchirants-là. Je vois Camille qui est debout devant un micro, donc je lui laisserai la question. Vas-y. Une grande question, mais j'ai la chance de travailler, je m'appelle Camille Croutier, je travaille comme avocate avec Cassandra puis le conseil de Longpoint First Nation puis je voulais ajouter, peut-être Cassandra, tu pourras compléter, mais tu parlais du fait que vous devez courir après les compagnies minières juste pour leur dire on existe puis vous êtes sur notre territoire puis les activités minières que vous projetez, bien vous devez obtenir notre consentement parce que c'est ça, ce n'était pas juste la consultation, même c'est le consentement de la communauté qui devrait aller chercher puis le message que, ça c'est le message aux compagnies minières, mais ce qu'on leur a rappelé souvent, c'est aussi que l'obligation de consulter, c'est le gouvernement qui la porte et non les compagnies minières puis dans la dernière année, peut-être que vous avez vu ça dans les médias, mais ce que Longpoint a demandé directement au gouvernement du Québec, c'était d'être un acteur décisionnel en fait dans ce qui se passe sur leur territoire et non seulement de consultation, donc je suis tout à fait d'accord que la consultation, des fois finalement, quel impact ça a vraiment, les commentaires que vous envoyez, souvent on ne le sait pas vraiment, donc c'est un dossier de Sayona qu'on voyait la pétition puis tout ça qui serait un super bon cas d'exemple à suivre parce qu'il y a des demandes vraiment claires qui ont été formulées par la communauté pour entre autres pouvoir mener leurs propres évaluations d'impact du projet pour pouvoir vraiment décider qu'est-ce qui se passe sur le territoire puis est-ce que le projet de mine de lithium s'affite dans qu'est-ce qu'il y a comme ambition pour la communauté. C'est quand même une approche qui va plus loin que la consultation que vous essayez de mettre de l'avant, donc vous êtes très inspirants à suivre pour ça. Je ne sais pas si c'était d'autres choses que tu voulais dire. Non, merci Camille. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Des commentaires? Ça peut juste être des commentaires. Je suis sûr que vous avez plein de choses en tête, des expériences personnelles à partager avec l'industrie. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je vois Gabrielle qui est derrière qui se dirige vers le micro. Non? OK. Ah oui, on dirait que oui, finalement. Je vous connais personnellement tous et toutes. Je suis en train de me demander si je venais poser une question. C'est ce que je voyais dans ton esprit. Je suis juste en train de me dire, je m'appelle Gabrielle, je suis étudiante en sciences d'environnement ici à l'UQAM. Je suis en train de penser à ce que vous dites et que je n'avais pas vraiment articulé une question claire, mais juste que des fois, même quand on a des consultations et qu'on amène ou qu'on réussit à avoir l'accord de communauté par rapport à l'implantation d'un projet minier, des fois, de ce que je réalise quand je m'intéresse à ça, il n'y a pas toujours un consentement au sein de la communauté et des fois, excusez-moi, c'est ma boucle d'oreille, des fois, il peut y avoir des conflits. En fait, je m'intéresse à l'idée des conflits socio-écologiques qui sont entraînés par l'implantation d'un projet minier et c'est ça, des fois, les municipalités peuvent avoir, c'est ça, de ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive aux municipalités par, excusez-moi, puis c'est ma question. Mais c'est ça, il peut y avoir beaucoup de redevances économiques puis aussi, c'est ça, une sorte d'intérêt économique des municipalités et des fois, il y a aussi des tensions qui vont émerger au sein des communautés puis, c'est ça, je l'essaie de dire dans le fond, c'est que ce n'est pas toujours le hockey de la communauté qui est suffisant pour s'assurer que tout le monde au sein du territoire est d'accord avec ce projet-là aussi, fait que… Patrick? Oui, oui, oui. Je ne sais pas, est-ce que tu avais fini? Oui, oui, j'ai terminé. C'est très clair pour moi, en tout cas, merci pour ton intervention. Mais oui, Louis? Ça me permet, merci, ça me permet, puis il y a un petit bout de ma présentation que je n'ai pas faite, je calculais mon temps, mais si tu pouvais juste retourner au début pour me montrer les affiches qu'on a faites chez nous, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des conflits dans les communautés diverses, particulièrement lorsqu'il y a déjà de l'activité minière dans le coin, puis qu'il y a de l'argent qui circule, ça, c'est tout à fait propice à créer des conflits. Lorsqu'on arrive dans le sud du Québec, bien, c'est des régions où il n'y a pas d'historique minier, juste la précédente, voilà. Nous, ce qu'on a fait chez nous, on a, je vous disais que dès le début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé en collaboration avec les municipalités. Et ce que vous voyez là, c'est l'ensemble des affiches qui ont été installées cet été dans les municipalités. Il y en a 22 municipalités, Montébélo, Montpellier, Thurseau, Saint-André-Arlin. Alors, ce sont tous des lacs des plages, évidemment. Toutes des municipalités qui ont dit, dites sur leur territoire, il y a 52 de ces affiches-là qui ont quatre pieds par cinq pieds, qui ont été installées avec des résolutions des conseils municipaux qui ont dit que leur territoire était incompatible à l'activité minière. Alors, moi, ce que je rêve, M. Legault nous dit, il n'y aura pas de mine s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Ce que je rêve, moi, c'est de voir des affiches comme ça à travers le Québec. Et il y aura son message que les gens d'ici veulent avoir un mois à dire. Alors, si vous connaissez, si vous êtes impliqué dans le milieu municipal, on est en train de faire répandre ça. Et vous ne seriez pas surpris d'en voir apparaître un peu tout partout. Il y a déjà quelques endroits qui ont commencé. Il y a des résolutions qui vont être votées. Mais ça, c'est un signal fort d'une municipalité qui dit, bien, chez nous, il n'y a pas d'acceptabilité sociale, M. Legault. Merci, Louis. Est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient ajouter quelque chose? On a d'autres questions, sinon, sur d'autres thèmes. Ça fait que, je pourrais rebondir. Je vois, il y a quelqu'un qui est devant le micro. Oui? Oui, bonjour. Je m'en viens avec la question niaiseuse de la conférence. En fait, je travaille pour Biodiversité Québec. Puis, récemment, dans mes apprentissages sur les aires protégées, je me suis rendu compte que pas toutes les aires protégées au Québec offriraient le même niveau de protection sur, par exemple, les espèces à statut. Ma question est la suivante. Est-ce que les désignations d'aires protégées au Québec offriraient le même niveau de protection par rapport au territoire des clans miniers? Merci pour la question. En fait, les aires protégées, effectivement, il y a six statuts d'aires protégées. Donc, statut 1A, mettons que c'est un peu plus la cloche de verre, une réserve écologique, et on peut s'en aller jusqu'au statut 6, donc avec aires protégées d'utilisation durable ou des paysages humanisés, statut 5. Bref, c'est une gradation, mais les normes de l'ICN sont claires. Il n'y a pas d'activité industrielle dans les aires protégées, peu importe l'activité industrielle. Pas de mine, pas de foresterie, pas de barrage. L'enjeu avec les mines, c'est que quand on vient mettre une aire protégée, ça éteint, si on veut, un peu les droits forestiers. Donc, finalement, on sort la coupe forestière de l'air protégé, c'est correct. Par contre, s'il y a déjà des claims, on ne peut pas mettre l'air protégé par-dessus pour éteindre les claims, si on veut. Ça fait un gruyère, comme je vous ai montré, parce qu'on n'est pas capable de les envier. Autant et aussi longtemps qu'il y a un claim minier, on ne pourra pas faire d'air protégé. Puis ça, c'est parce que désigner l'air protégé, ça a relevé trois ministères. Là, il y a eu le rebrassage, mais grosso modo, c'est le ministère de l'Environnement contre le ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles contre le ministère de la Forêt. Donc, on a deux intérêts qui sont contre un ministère qui a beaucoup moins de pouvoir, beaucoup moins de poids, au niveau économique. Donc, ça, c'est compliqué. Donc, effectivement, en ce moment, si on veut protéger le territoire, là, en ce moment, s'il y a des territoires qui ne sont pas encore clémés, que vous voulez les protéger, comme allez-y pour les airs protégés, parce que c'est le seul moyen que ça ne va pas être clémé. Mais là, ce qui est clémé, il va falloir le déclémer si on veut faire des airs protégés. Puis, ça va être compliqué, là, dans les prochaines années. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Légalement, dans la loi sur les mines, l'article 304 permet à la ministre des Ressources Naturelles de geler des territoires pour des questions d'intérêt public. Donc, ce que ça veut dire, c'est que là où il n'y a pas de cléme, elle pourrait imposer un moratoire rapidement en 24 à 48 heures pour dire, là, bien, on va préserver ce territoire-là sur des questions d'intérêt public. Il y a une liste de, pas de critères, mais d'exemples, parce que la liste n'est pas exhaustive, mais notamment, parmi ces possibilités-là, justification, repose la création d'air protégé, la protection d'espèces fauniques, floristiques, la protection des escaires. Mais ça, c'est pour geler un territoire, un moratoire. Ce n'est pas pour retirer des clèmes déjà octroyés aux compagnies. Ce que Delphine dit, c'est exact. Il y a seulement l'article 82 dans la loi sur les mines qui permet à la ministre des Ressources Naturelles de retirer un titre minier d'exploration, un clin minier. Et cet article-là est limité à la question d'utilité publique. L'utilité publique, la fenêtre est très infime. On parle notamment de la création d'une ligne d'hydroélectricité, construire un hôpital. Ce n'est pas la création de parcs nationaux d'air protégé n'entre pas dans cette catégorie-là. Si vous voulez, les échanges avec le ministère à ce sujet, je vous invite sur notre site Internet, Mining Watch Canada, vous allez voir les justifications. Puis nous, ce qu'on demande, c'est une révision de la loi sur les mines, d'élargir à la notion d'intérêt public la possibilité pour la ministre de retirer des claims une fois qu'ils ont déjà été émis. Oui, vas-y, Delphine. Je compléterai juste parce que nous aussi, la notion d'intérêt public, c'est que la protection de la nature, pour nous, ça devrait être quelque chose d'intérêt public. Puis c'est peut-être pas la même loi, puis je saute un peu une autre, mais il y a l'enjeu de la révision de la loi sur l'expropriation aussi au niveau des municipalités pour protéger le territoire. C'est pareil, c'est pour fin d'intérêt public, mais en ce moment, la protection de la nature n'est pas reconnue d'une fin d'utilité publique. C'est pour ça qu'on a des enjeux aussi au niveau de la protection du territoire dans une autre loi. Donc, tu sais, si je veux dire, on va faire consensus sur l'intérêt public. Parfait. On ne vous retient pas, tu sais, je vois, ne vous sentez pas gêné de partir, là, ça fait longtemps, puis même en ligne, vous allez rattraper ce qui vous restait. Mais on a beaucoup de questions qui sont posées en ligne, mais je vais vraiment donner la priorité aux gens qui sont dans la salle. Ça fait que partage de commentaires, questions et compagnie, n'hésitez pas. Ça va pour le moment. Donc, je vais y aller quand même, là, pour les gens qui sont en ligne, qui nous ont entendu, on va y aller en rafale. Je vais les nommer, puis les intervenants, intervenantes sur le panel, je vous invite à vous approprier ces questions. Il y en a certaines que je pourrais répondre rapidement, mais la première intervention, c'est de dire, bien, de ce que je comprends, c'est que d'aller plus vers l'électrification des transports, des véhicules individuels, ça met une pression sur les milieux naturels avec l'industrie minière. Donc, la personne dit, bien, la solution, dans le fond, pour réduire les CO2, ça serait peut-être pas de choisir entre un véhicule électrique ou à essence, mais plutôt de favoriser le transport en commun. Oui. Qu'en pensez-vous? Oui. Est-ce une solution viable? Espérons-le, parce que sinon, bien, oui. Est-ce qu'un claim représente une propriété du terrain ainsi que la mine? Bien, en fait, le claim, c'est, comme on disait, c'est une surface d'un demi-kilomètre carré. Plusieurs compagnies vont en additionner jusqu'à des centaines, dans un même périmètre. Et ça, ça leur donne des droits d'exploration. Mais si elles veulent opérer en phase d'exploitation, elles devront obtenir un bail minier qui est dans une étape ultérieure. Ça, c'est au niveau très concret. Mais si vous avez d'autres questions, on a de la documentation en ligne. Je vous invite à nous contacter pour pousser davantage. Maintenant, il y avait une question qui était, « How can the governments fail so openly to respect the United Nations Declaration on Indigenous Rights? » Bonne question. Tu sais, c'est peut-être quelque chose qu'on partage, ce constat-là. Comment les gouvernements font pour manquer autant aux droits ancestraux, aux droits autochtones? Je ne sais pas, Cassandra. Jeremy, if you want to say anything, but I think your presentation covered that, but... Yeah. Yeah. It's... You know, c'est juste un outrage, là, qu'on ne respecte pas les droits ancestraux. C'est comme il n'y a pas de réponse à donner à ça. La question doit être adressée au gouvernement. Et parlant de l'Assemblée nationale, je vois qu'il y a une personne élue qui se dirige au micro dans la salle, donc, M. Gramont, la parole est à vous. Bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci à vous que j'ai rencontré en compagnie de ma collègue Alejandra Zagamendez, qui est député de Verdun, moi-même député de Tachereau, Québec. Merci pour votre présence aujourd'hui. Ce que vous avez raconté aujourd'hui est extrêmement important et intéressant. Je veux juste rebondir sur ce que tu as dit, Rodrigue, sur ce qui semblait très évident. On va nous dire souvent que d'exploiter les nouvelles mines qui sont situées plus dans le sud avec le graphite, le lithium, c'est bon pour l'économie du Québec, mais c'est bon pour sauver l'environnement aussi, notamment pour tout ce qui est de la filière batterie. Mais je veux juste ajouter qu'en plus de la notion d'utiliser davantage les transports collectifs et actifs, si je peux me permettre, on parle beaucoup de biodiversité. Je pense qu'il faudrait aussi à la fois protéger notre territoire, non seulement par une bataille très juste et très importante que vous menez contre les claims miniers, mais aussi sur l'occupation de territoire qui va aussi avec une dépendance moins grande à l'automobile privée. Donc, si on fait des villes un peu plus compactes, un peu plus denses, construites sur elles-mêmes, plutôt que de s'étendre tout le temps, on participe à la fois à la baisse du besoin très grand qu'on a en ces matériaux, en ces minéraux critiques, mais d'autre part, on protège aussi notre territoire par une utilisation moins grande en termes d'occupation résidentielle ou commerciale ou industrielle. Bref, je pense qu'il y a dans la lutte contre l'étalement urbain et la lutte contre les claims miniers, quelque chose qui est très lié. Donc, je veux juste le souligner aujourd'hui parce que c'est un combat, deux combats en fait qui nous sont très chers. Je suis content de pouvoir les lier ensemble aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup, député Grammont. C'est très apprécié. On ne fait vraiment pas de politique partisane ici, mais on veut quand même souligner que Québec solidaire, dès la première semaine où vous avez siégé à l'Assemblée nationale, lors d'un point de presse et même au Salon bleu, il y a une intervention qui a été menée par votre parti pour sensiblement demander exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire un moratoire sur les claims miniers dans les zones sensibles. Je reprends vos termes, mais on continue, nous, de travailler avec tous les partis à l'Assemblée nationale. On a sollicité chaque partie. On a rencontré la ministre responsable des Ressources naturelles également. Mais c'est certain que quand il y a des interventions qui vont dans ce sens-là à l'Assemblée nationale, je pense que ça témoigne que les revendications ne sont pas dénouées de sens et dénouées de soutien non plus. Merci beaucoup. Merci. Audrey, si tu permets. Oui. Delphine. Je pense qu'en ce moment, on est quand même dans une mouvance avec la politique nationale d'architecture et d'urbanisme. Je ne sais plus le nom. Je changeais plusieurs points. Il y a la loi sur l'aménagement à l'urbanisme qui est en révision. Il y a les plans régionaux pour les milieux humides et hydriques. En ce moment, on demande à tous les acteurs du territoire quasiment de se mobiliser pour établir une vision du territoire, pour demander qu'est-ce qu'on veut identifier des milieux naturels d'intérêt. Ça demande de la science, ça demande des études, ça demande de l'analyse, ça demande du terrain. On est aussi, dans certaines régions, en train de réviser les plans d'affectation du territoire public. Donc là, vous voyez que tous les outils d'aménagement du territoire autant public que privé sont en train vraiment d'être révisés parce que c'est un peu anachronique également. Mais au-dessus de ça, on arrive avec des clés miniers. On n'a pas de vision finalement de ça sert à quoi qu'on identifie un territoire en disant là, on va le zoner conservation, mais en vos lignes, ça n'a pas beaucoup de valeur. Des fois, je parle à des municipalités qui nous disent « Oui, mais là, ces zonées conservation dans le schéma d'aménagement, enfin des MRC plutôt, dans le schéma d'aménagement, je sais bien, on en reparle dans quatre ans, est-ce que ça va être encore zonées conservation, ton affaire ? » S'il n'y a pas de pérennité, c'est ça les outils qui manquent en ce moment. Puis le seul outil qui permet la pérennisation en ce moment, c'est les aires protégées. Mais nous, on aimerait ça qu'il y ait d'autres outils, on parle d'autres mesures efficaces de conservation. Là, on a un point critique, on est à la COP15, on a un nouveau cadre mondial qui est en train de négocier avec une vision. Voilà. Je pense qu'il faut saisir le momentum et aller de l'avant avec ces outils-là et réviser ça. Merci Delphine. Oh, merci. Next question, la prochaine question va parler des impacts sur l'eau. Donc, je m'adresserai à Rebecca, Émile, ainsi qu'à Jérémy. So, next question is going to be on the impacts of mining activities on water. And the question for you is we've talked about the impacts of mining on yeah, we've talked about the impacts that are are in the looks yes, yeah, he comes this in the fair Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501